bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire une barre de recherche fonctionnelle en javascript voilà donc ici c'est comment si j'écris bon j'écris maintenant par exemple 1 vous voyez non je cherche là où il y a A partout partout on a A puis il sélectionne ça vous voyez est-ce qu'on a A ici oui voilà donc il sélectionne et il prend il nous affiche ça donc vous voyez un peu si j'écris maintenant il me prend ça mathématique je mets P voilà il voit ici P ici il prend ça voilà donc voilà un peu ce que nous allons développer en javascript et bon on va dire html css et javascript voilà en fait j'ai arrêté je vais parler un peu avant qu'on commence j'ai arrêté mes vidéos sur la série portant sur javascript pourquoi je fais le sondage donc j'ai regardé les statistiques de mes vidéos un peu et j'ai vu que les gens ne se sont pas intéressés trop comme ça à la série et comme j'ai vu ça j'ai aussi regardé les autres vidéos pour voir au fait à quoi à quoi les gens s'intéressent sur la chaîne parce qu'ils n'essaient rien de faire quelque chose qui me plaît moi seul et ça s'attend à ce que vous vous aimez ça forcément donc c'est pas parce que quelque chose est bon pour moi que ça serait bon forcément pour vous voyez un peu non donc j'ai essayé à aller voir pour je suis allé regarder les statistiques pour voir qu'est ce que la plupart de ceux qui sont qui visualisent cette chaîne youtube qu'est ce qu'ils aiment plus et j'ai vu que ce sont les projets ce sont les projets donc la plupart de ceux qui viennent sur la chaîne ce ne sont pas des débutants ce ne sont pas des débutants c'est les gens qui se débrouillent déjà et ils cherchent des projets pour pouvoir se perfectionner et c'est pour ça je suis venu maintenant au niveau de javascript et on va commencer par faire les projets plus on va commencer par faire les projets je pense que plus on va attirer l'attention des personnes sur la chaîne parce que jusqu'à l'heure où je tourne la vidéo on est à 215 abonnés donc une chaîne youtube qui fait déjà plus d'un an et même au niveau des heures aussi on ne génère pas trop d'heures comme ça aussi donc il faut que je fasse les projets j'ai vu que c'est plus sur les projets que les gens s'intéressent plus donc je veux qu'on va faire des projets donc voilà pour ce fin du mois donc on va faire beaucoup de projets quand même je vais aligner les vidéos et j'espère que vous allez m'aider à non seulement aimer commenter et batailler ça parce que en fait c'est la meilleure façon de de promouvoir une vidéo sur sa chaîne youtube donc c'est le premier au premier instant donc et qu'on publie la vidéo donc les une heure je pense bien et youtube et il prend la vidéo et qu'on va pas travailler sur ça c'est la manière dont les gens se comportent pour rapport à la vidéo c'est ça qui amène youtube à recommander la vidéo aux d'autres personnes donc s'il vous plaît et si vous n'êtes pas abonné vous venez sur la chaîne pour la première fois il y aura des vidéos déjà que vous pouvez regarder aussi et cette vidéo liker, liker là et commenter et aussi abonnez vous je dirais ça comme ça et activer la cloche de notification pour ne pas pour ne pas rater les vidéos qui viendront alors c'était pour la première fois je fais ceci au début de la vidéo donc c'est pas l'objectif donc on va aller très rapidement voilà ok donc qu'est ce qu'on va faire ici ici c'est un vieux coup j'ai fait ça ça a duré donc on va essayer de reprendre on va essayer de reprendre ça oui donc c'est parti je pense que c'est ce que j'ai voilà c'est ce que j'avais fait avant c'est ce que j'avais fait ça je sais pas si les images j'ai dit arranger ça j'ai pas préparé la vidéo trop comme ça donc c'est quelque chose de très très bien quand même pour ceux qui font javascript ils vont comprendre ça plus vite hein et ceux qui n'ont jamais fait javascript ne vous inquiétez pas je vais expliquer comme si rien n'était quoi donc je vais expliquer comme si je travaillais avec quelqu'un qui ne connaissait pas je vais essayer d'expliquer le plus bas possible voilà on va donc c'est ce qu'on va on va replanter nous ici j'ai pas les images ici voilà c'est simple on ira travailler donc je vais voir je vais voir on ira travailler c'est où même au niveau du bureau voilà c'est au niveau du bureau je vais au niveau de ceci voilà c'est là que je mets mes projets je pense Je vais prendre les images qui sont là les images qui sont où ? ils 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 sont où ? ? ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? vous voir ici on va prendre les trois images là ça j'ai dû faire ça avant de vous bien commencer par faire la vidéo alors excusez moi les chefs alors et notre projet se trouve où réellement notre projet qu'on veut tourner maintenant c'est au niveau des live codes donc le projet on a arrangé ici au niveau des live codes nous avons java et java stock youtube et à l'intérieur nous avons encore ici voilà et comme d'habitude vous savez que c'est du from crash donc on va partir du zéro donc tout ce que j'ai ici je vais enlever ça voilà j'enlève tout j'ai dit à ça et si les images sont déjà là ce qui est là aussi je vais enlever la ctrl a et supprimer voilà ici bon ça date ça date on a fait au niveau des types de variables donc je vais effacer ça aussi et on part du zéro donc la première chose qu'on va vérifier c'est de voir si nos fichiers sont liés et on n'a même pas encore fait quelque chose donc je commence et je vais entrer on va mettre ici et pas des recherches fonctionnelles donc pas de recherche on va s'arrêter là pas de recherche c'est plus mieux là on va s'arrêter là c'est que c'est fonctionnel je vous ai déjà prouvé ça on va aller maintenant on va allier nos fichiers donc ici je vais mettre link je vais entrer et quand j'entre ça je vais mettre c'est index.css donc je vais pousser un peu mon voilà index.css j'enregistre et en bas on a dit qu'on met le fichier et javascript en bas ici juste après celui ci donc on va mettre script script donc pour ceux qui n'ont jamais fait le cool javascript c'est ça qui est ici sa.instation.js c'est ça qui est là donc pour lier ça on écrit script off voilà j'ai déjà fait la vidéo si ça vous pouvez parcourir et regarder attention souche donc souche on va ça on va dire que c'est index.js j'enregistre donc on est maintenant comme ça on est bien équipé c'est bon on est bien équipé et on peut commencer pas travailler on peut commencer pas travailler déjà et pour voir au nouveau on va prendre body oui on va prendre body on va prendre body je vais ouvrir ça donc pour voir si ça marche vraiment on va mettre background et je vais prendre quelle couleur là black c'est la couleur qu'on va utiliser plus tard aussi black en fait c'est pour faire un essai pour voir si ça marche vraiment donc ici je vais ouvrir j'ouvre ça je vais ouvrir mon je vais ouvrir celui ci dans le browser et voir ce que ça va donner voilà donc ça marche vraiment on a ça ici c'est le projet qu'on veut faire ça ici donc on peut aller vous faire mesure comment ça va fonctionner alors c'est parti on est où ici on va commencer ici on va prendre un grand élément qui va contenir je vais vous montrer ça on va prendre un grand élément on va prendre un grand élément celui ci là qui va contenir le input et tout ceci donc il y a aussi lui qui est là donc on pourrait le faire je suis où là excusez moi je vais faire passer lui là je vais faire passer ça on va se concentrer sur notre code ici donc le grand div je vais nommer ça container 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 excusez moi container oui c'est ça voilà alors à l'intérieur on va mettre un un H de bas de recherche bas de de recherche enregistre et ensuite on a maintenant un input un input un input du type test donc type ah oui test du type test et ensuite je vais prendre les tous les ici eux aussi seront dans un grand élément ceux ci donc les les éléments que j'ai liés ici sont dans un grand élément on va faire ça que je vais nommer on va nommer ça content peut-être je ne sais pas c'est pas drôle content bon professeur je ne sais pas drôle ouais c'est le professeur je vais venir là professeur professeur je vais faire entrer et maintenant on va prendre le professeur sans s maintenant voilà à l'intérieur pour chacun des professeurs donc pour chacun des professeurs à l'intérieur on a je pense qu'on a une image on a une on a une image et on peut dire il y a mettre pic pic-3 point pnc voilà je vais enregistrer ça et on va dire prof 1 prof image prof 1 image pour les noms voyants quand ils propagent le site image prof 1 voilà et ensuite on aura maintenant je vais mettre un h4 je vais mettre un h4 qui va mettre la matière que le professeur fait on va mettre vraiment mathématiques 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 voilà on peut aller voir ce que ça va donner voilà donc c'est ça la barre de recherche est là voilà donc on voit un peu ce que ça donne ça donne de ça donne de ça donne de c'est pas encore joli ce qu'on veut pas ce qu'on veut donc pour cela qu'est ce qu'on va faire on va d'abord centrer notre élément on viendra au nouveau de 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 notre body et on commence comme d'habitude Madding 0 Padding 0 je n'explique pas ça je n'explique pas ouais c'est la précédente vidéo et si je n'avais pas suivi ça allez pour vous suivre c'est bon donc display il faut que je mette notre body le grand élément là je vais maintenant display flex et je vais centrer les éléments qui sont à l'intérieur donc justify content justify content center et enregistre et pour la couleur color on va prendre white plus mieux blanc sur noir quoi donc on va prendre white c'est bon voilà donc si vous voyez maintenant vous allez voir que c'est centré voilà c'est centré un peu là on est content donc si on est content c'est bien alors ça on commence on va faire quoi ? maintenant on va prendre notre grand notre grand élément notre grand élément donc je ne sais pas si on va le mettre en position absolue pour le pousser un peu peu importe là bon c'est drôle c'est pas mal quand même déjà on peut mettre un border comme j'avais mis un border voilà donc ça serait plus ça j'ai écrit container container je crois que c'est ça j'avais écrit donc on va mettre un border border je vais voir le border ici on a un border bon on peut mettre deux picelles on met un picelles c'est pas trop c'est cyan c'est la collection ici donc border on va mettre un picelles on met deux picelles solides cyan voilà c'est la couleur ça lorsqu'on le met et à l'extrémité on peut mettre un padding où est là et on peut trouver un peu d'espace par rapport aux éléments qui sont à l'intérieur je vais mettre un RM et comme ça on peut voir ce que ça marche voilà donc vous voyez l'espace qu'il y a ici et ça j'ai mis le padding voilà on va attaquer notre input et faire un peu de petit style sur lui et je vais mettre un input on n'a pas besoin de c'est le seul input donc on n'a pas besoin d'une classe pour lui je vais mettre hotline hotline bon je vais enlever ça pour que vous compreniez c'est quoi hotline border enfin pour ceux qui me suivent d'autres déjà connaît toutes ces choses là border radius border radius border radius je vais mettre ça ça fait mettre 12 ou 15 ici 15 pixels et la route on peut mettre high rm voilà et le border aussi il faut que ça soit border border voilà ça jusque là c'est htmlcc on n'a rien fait de javascript d'abord vous voyez un peu ici c'est pas mal quand même voilà donc hotline là c'est ce que j'ai fait comme ça d'abord regardez vous voyez le border là si j'ai fait comme ça les hotline c'est ce qui sort mes nains ici là moi je ne veux pas voir ça c'est du lien pour moi donc moi je vais dire hotline je vais dire non hotline non hotline je mets non non voilà et si on va vous allez voir quand je vais faire comme ça maintenant on peut mettre aussi un padding ici un padding je mets un padding là je mets un padding pour l'input on va dire padding left padding left je vais mettre 15 pcs bien que ça c'est que les padding au niveau de l'input là plus tu mets c'est plus petit quoi ça ne sonne pas correctement ouais bon ça sort ici correctement excusez moi pour le bruit donc on va on va prendre maintenant les professeurs et j'irai les professeurs donc on va professeur vous fait professeur voilà ce qu'on avait mis ça on met display tous les éléments qui sont là là on va mettre ça en display flex pourquoi je vais mettre ça en display flex je vais aller en fait à l'intérieur on a deux éléments si je vais mettre ça en flex ils vont s'aligner comme ça quoi ils vont s'aligner tout droit donc c'est ça je vais mettre ça display flex je vais mettre ça display flex voilà et tout ce qu'on peut faire si on regarde ah c'est pas ici vous voyez c'est bien là on va on peut attaquer notre image maintenant et on va le gérer on va dire professeur professeur image à l'intérieur on met un border border c'est pour rendre ça rond donc c'est tout si vous voulez que ça soit bien je vais mettre ça 50 attention si vous voilà voilà donc c'est bien en la hauteur la hauteur je vais mettre 4 rm 4 rm et enregistre et madding pourquoi on a un madding aussi autour de l'image que la matière que pourrait se faire ne soit pas collée directement avec l'image et là si on va on regarde je pense on est tombé sur ces ponts voilà on est tombé sur ces ponts seulement que ici j'avais mis l'element en position j'ai mis ça en position absolue avant je pense bien lui là ouais le container on va le faire n'y a pas de problème position absolue pour pouvoir le déplacer du haut quoi position absolue j'ai mis ça absolue il est top je vais mettre top pour le pousser un peu top je vais mettre là on pourrait on pourrait on pourrait le déplacer c'est sans utiliser ceci s'il y a une méthode là mais je ne vais pas utiliser ça donc on peut mettre ici je vais mettre 100 pixels 100 pixels bon c'est pas mal donc ce qu'on veut maintenant c'est de dupliquer notre notre élément donc lui on va le dupliquer c'est tout et on va passer maintenant au javascript voilà et je vais m'arrêter la pique c'est si on peut changer les matières et quelques images par exemple j'ai trois images donc je vais mettre ici 4 je vais mettre ici 5 c'est bon comme ça et les autres images je vais laisser ça et on pourra changer les matières et ici on va mettre informatique en informatique et on va mettre ici anglais anglais français 3 3 1 français et quoi encore on a on a ici la physique physique, on a la philosophie et je pense que c'est fini, je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, c'est plus mieux, il y en a d'autres encore pour la éviter, voilà, donc voilà ce que nous avons, voilà, on n'a pas mal de pauvres, voilà, est-ce qu'on a ça, vous voyez ça c'est html css, maintenant on peut enlever, donc c'est ici, on va commencer à se comporter déjà, je peux enlever ça, on va aller laissé d'abord, si il ne trouve rien, il n'affiche rien, donc on peut laisser et passer maintenant à notre javascript, alors javascript c'est un langage qui va nous permettre de dynamiser encore plus notre système, pour ceux qui ont déjà fait ça, alors pour cela on va d'abord chopper, on va prendre le programme qu'on va faire, c'est que vraiment on prend, on va prendre, on va prendre, on va prendre, 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 et Lorsqu'on prend ce que l'utilisateur entre, ensuite, c'est de comparer ça à chaque matière disponible et comment ça se fait ? on va dire 3 Si il y a une matière contenant le caractère entrée En fait, s'il y a des matières contenant le caractère entrée On va dire Affiche Affiche-les Affiche-les On va dire sinon 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 Cache-les C'est tout C'est tout ce qu'on va faire Donc on va commencer par prendre On va prendre ce que l'utilisateur va écrire Donc pour cela, on va dire constant On va d'abord prendre chaque élément qui sont ici Je vais expliquer comme si vous n'avez jamais fait javascript On va prendre d'abord l'élément qui est ici Le input qui est ici Le input qui est là, on va le prendre En javascript pour le prendre, on va nommer ça comme une constante Donc on va prendre ça Je vais nommer ça toujours input Vous pouvez nommer ça comme vous le voulez Comme vous le voulez Donc pour le prendre, je vais prendre dans le DOM Je vais prendre document.queryselector Donc c'est pour le choisir Query Query Selector Et je vais dire que je vais prendre l'input qui est là-bas Je vais prendre l'input qui est là-bas En tout cas, si vous voulez une vidéo sur ça, dites-le en commentaire Et je vais prendre ça D'abord, on va faire le premier Ça y'a où le guide Constance Je prends encore qui ? En fait, je vais prendre, je vais prendre tout Tout les Les Je vais prendre tous les Je vais dire Voilà Tous les Les éléments là Celui-ci Celui-ci Et c'est pour cela que j'ai mis la classe profession Donc la classe profession va m'aider à apprendre Et tout Vous voyez, quand je fais comme ça La vie sélection et tout Vous voyez Donc c'est ça, il va utiliser Il va dire Et Il va prendre Pro Il va dire Pro Faire So Alors Professeur Il va dire que c'est une variable qui va contenir En fait, ça va contenir beaucoup de choses quoi Document Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah Ok Voilà Je viens de découvrir quelque chose maintenant Ok Je vois C'est bien Je viens de découvrir quelque chose Je vais vous dire ça après Query Record Selector Toujours Mais cette fois-ci c'est all Parce que c'est beaucoup de choses que je vais sélectionner Donc all Et je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Je vais mettre la classe pro Je vais mettre la classe pro Faire Ça Voilà J'enregistre Et maintenant C'est qu'important j'avais Quand j'ai appris ça Quand j'ai appris javascript Celui qui Celui qui j'ai appris ça Il m'a toujours dit ça Il m'a dit que A chaque fois Il faut toujours A chaque fois Il faut toujours Voir si vraiment On a réussi à prendre l'élément Qu'on veut prendre vraiment Au niveau de notre fichier Là-bas Donc pour cela je vais écrire ce style Je vais le voir Si vraiment On a réussi à prendre ça Il va nous afficher ça Il va nous afficher l'élément Là Sinon On va revoir Et là on va corriger ça Au lieu de perdre le temps plus tard Parce que Celui qui m'avait enseigné ça m'a arrêté Donc je préfère vous dire ça vous-même Pour ne pas faire Donc pour cela on va aller Dans notre page ici On va actualiser Quand on actualise On va inspecter Donc celle-là Maintenant j'ai appris Il faut inspecter Voir ce qui ne marche pas Voilà Voilà Au niveau de notre console Voici vraiment On a réussi à prendre les deux éléments Voilà Donc le premier c'est Un peu du type test Vous voyez Et le deuxième C'est Vous voyez On a trois Trois et six éléments Et on a beaucoup de choses Qui sont sur Vous voyez On a beaucoup de choses Qui sont On peut même voir C'est qu'à l'intérieur De chaque élément Donc voilà Alors qu'est-ce que nous On va faire avec ça On va faire quoi avec ça Nous on va dire Une fois qu'on a ça On va enlever ça C'est pour vous voir C'est pour vous le faire ici Donc je vais expliquer Comme si vous n'avez jamais fait Et j'avais à ce que Donc pour ceux qui font J'avais à ce que d'abord Excusez-moi si vous n'êtes pas ennué Si je veux nous un peu un peu quand même Ou encore Ce n'est pas juste que vous pouvez galer Vous pouvez gagner des choses encore Alors qu'est-ce qu'on va faire On va mettre quelque chose Qu'on appelle un événement Donc on va mettre un événement C'est celui-ci Sur notre input Un événement C'est quoi ? Soit toucher Écrire Survoler En javascript Donc on va dire que Lui là On va dire que On veut ajouter C'est facile hein Si vous comprenez un peu anglais Là Je ne sais pas ce que c'est C'est vraiment facile Event Event On dit que Event List Donc on va dire On doit dire que Ce sont les écouteurs Les événements Celui qui écoute Il écoute les événements Event Listner Donc Event Listner Bon c'est pas anglais En tout cas Et ici on va dire que C'est Input Input ça veut dire que Lorsqu'on écrit à l'intérieur Ça veut dire que Lorsqu'on écrit On vient à toi On vient ajouter un événement On va ajouter un événement Qui est quoi ? Qui est Input Donc quand on se rentre L'écrit à l'intérieur de toi Fais-nous ceci Donc si faire nous quoi On va dire ici Et Ça c'est une fonction Je vais dire ça directement C'est une fonction J'ai déjà travaillé sur les fonctions Donc vous pouvez suivre la vidéo Sur la fonction Je vais mettre ça en description Je n'oublie pas Je vais mettre ça en description Pour que vous suivez les vidéos Sur les fonctions Ça va avoir beaucoup Que vous avez Donc c'est une fonction C'est une fonction Je vais dire que Ah Fais-nous ceci Pour que vous compreniez un peu Je vais d'abord Je vais d'abord On va d'abord prendre Ce qui a l'intérieur Quand on va prendre ce qui a l'intérieur De notre Input Qu'est-ce qu'on va le dire ? Pour cela Ce sont les événements Vous allez voir Ce sont des Lorsqu'on prend un Chaque élément On peut faire beaucoup de choses Et tous les éléments Tout ce qu'on peut faire Sur ça Et Les informations Qui sont sur un élément Sont résumées Dans ce petit e Donc vous pouvez dormir Quand vous voulez Généralement Et les développer Le note e Donc e Ça contient toutes les données Sur ce input Là On va dire que Alors A chaque fois qu'on écrit Sur toi Affiche-nous Pour que vous compreniez Un peu d'abord Comment ça fonctionne Console.log Affiche-nous Ce qui est à l'intérieur De lui Ce qui est à l'intérieur De notre input C'est que l'utilisation On va dire Voilà En gros On va dire Point Target Target Point Value Donc la valeur Qui est à l'intérieur de Target Alors On va respecter un coin Vous avez déjà compris Quand on veut voir les choses On inspecte Le code est très simple Mais je fais en sorte Que presque tout le monde comprennent quoi c'est tout. Sinon, on pourrait dire que ça aille continuer à insurer. On va dire continuer. On vient ici. Voilà donc rien ne va sortir d'abord. Ne soyez pas étonné qu'il ne va réafficher parce que j'ai dit qu'il ne peut afficher quelque chose que si on écrit dans l'input. Donc si on va au niveau d'input, on peut écrire dans l'input quand même. Attendez un peu d'abord. Maintenant si je fais comme ça, vous voyez, quand j'écris, ça affiche directement ce qu'il y a là. Ça affiche, affiche, affiche. En fait, c'est ça, nous on va récupérer. On va récupérer ça et on va aller matcher. C'est l'expression que les développeurs ont lu. On va aller matcher ce qu'on a pris ici avec chaque valeur qui est au niveau de chaque professeur ici là. Vous voyez, c'est ça qu'on va faire. Donc c'est ce qu'on va faire ça. Si on compare et tu as la valeur là, on t'affiche. Tu n'as pas la valeur, on ne t'affiche pas. C'est tout ça. C'est fini. On a fini le code comme ça dans l'endroit peut-être quand même. Donc ensuite, on a dit et prendre ça. On va aussi prendre, donc ce qu'il y a ici là, ce que je vais faire, moi je vais le noter, je vais aller directement et mettre, moi je vais le noter, je vais noter une variable. C'est une variable qui va évoler au fil du temps. Donc je vais noter ça let. Je vais noter ça let. Je vais noter ça let. Pour décrir une variable, on a déjà fait ça aussi. Vous pouvez regarder des vidéos sur la variable. Ça va être deuxième vidéo que je vais mettre en bas. Donc, fonction est variable. Après, je vais reçu la vidéo. Je vais suivre encore la vidéo avant de vous mettre en enjeuner. Donc, ici, je vais nommer ça Contents. 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 Voilà. Donc, c'est une variable. Donc, ce qui est ici là, ce qu'on a appris là, on donne la valeur là à Contents. Donc, au lieu d'utiliser tout ce que vous faites après là. Donc, si on prend Contents seul là, ça va nous aider. Vous avez compris. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on a ici Professeur. Ici là, je vais mettre Professeur parce que c'est beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments qui sont là. Et je vais dire Professeur, je vais dire pour chacun des éléments qui sont pris ici là. Pour chacun des éléments qui sont pris ici, il faut me faire quelque chose. Donc, à chaque fois, je vais dire Professeur. Je vais dire For Each. Donc, pour chacun. Pour chacun. For each. C'est ce que ça veut dire en anglais. For each. Pour chacun d'entre eux, je vais nommer chacun. Chaque élément qui serait pris ici. C'est là, parce que c'est beaucoup. C'est bon, on a mis All. Tous. Tous les éléments qui contiennent la classe Professeur. Et, je vais dire pour chacun d'entre eux, je vais nommer ça. Je vais nommer ça Prof. Il va dire sur chaque prof là. Fais celui-ci. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Sur chacun d'entre eux, fais celui-ci. Attention. Voilà. Fais celui-ci. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Alors, ce qu'on va faire, je veux que vous compreniez. Donc, je peux arriver doucement depuis là. Si vous voyez, il y a écrit le code, il y a quitté, il y a arrêté la vidéo. Console.log. Vous voyez, j'explique trop aussi. Marquez ça en commentaire. Donc, ici, je vais dire Affiche-nous Prof. Il va nous apprécier Prof. Je vais aller directement ici. Prof là. Il va dire à l'intérieur. Affiche-nous le texte qui se trouve à l'intérieur de lui. Donc, test content. Donc, voyons. C'est l'anglais. C'est l'anglais. Test que tu contiens. Test content. C'est comme ça, moi, j'ai travaillé ça quand même. Allons-y voir ce que ça va donner. Vous allez voir qu'à chaque fois que j'écris même une lettre que je vais écrire au niveau d'input là. Ça va nous afficher tout. Ça va nous afficher. Ça va faire. Ça va afficher. Et... Le texte qu'il y a à l'intérieur de chacun. Si je fais encore une autre lettre, ça fait encore. Donc, c'est de ça. Nous, on va profiter pour comparer à chaque fois. Comparer, comparer, comparer. Et fais ce qu'on fait comme base de recherche. J'actualise. On va encore là-bas. Excusez-moi. Donc, si je fais comme ça. Vous voyez, ça nous affiche ça déjà. On est content. D'accord. Vous voyez, ça affiche l'informatique et autre. Donc, c'est ça. Nous, on va récupérer les matières, comme je l'ai dit. On compare ça avec la valeur qui est ici. Et si ça marche, on est content. On décide que ça marche. Si le caractère qui est au niveau du point de vue là est dans chacun de ces matières, on affiche les... Et on a dit le profil du professeur et tout. Maintenant, s'il n'y a pas, on laisse. On n'affiche pas ça. C'est tout le juste. Alors... La deuxième chose, c'est... On a déjà dit ça matcher. On va le faire. On va le faire. Donc, il va dire IF. C'est tout. Il va dire IF. On va dire si toi tu as contenu. Donc, si... Puis, on va voir si contenu là. Voilà. Si... On va dire si... On va comparer qui à qui. On va prendre là. On va prendre le professeur. Ah, ici là, j'ai allumé. On va dire... Pourquoi je fais ça? Ça ne me donne même pas la main. Bon, je vais laisser ça. C'est sûr, moi. Donc, ici, on va prendre notre content. On va dire... OK. Je préfère qu'on compare... On compare ce que le professeur... Ce qu'on a à l'intérieur du professeur. De la matière du professeur. Donc, on va dire... IF. Professeur. Test content. On va voir. En tout cas. Test content. Alors, je vais utiliser une fonction en javascript. Qui permet de voir si un caractère se trouve à l'intérieur de notre chaîne de caractères. Donc, c'est indexOf. Il y en a beaucoup. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais c'est indexOf. Je vais te le dire. index... index... indexOf. Je ne suis pas connecté. Je tourne ça. Voilà. Donc, ici, je vais faire quoi? Je vais prendre... On va comparer. On va voir si Ce que l'utilité entre là. Et... Et dans. Sollicite. Donc, pour voir si c'est dans. On met ici. On va mettre supérieur. ou égal. Voilà. Supérieur ou égal à 0. Je vais dire. Attention. Je suis en clavier anglais. Euh... C'est fait. Voilà. Donc, si on a ça, on va dire. Bon, on va aller directement. On va aller directement. On va venir en bas pour voir notre logique. Comparer. S'il y a. Si ça contient. Affiche-les. Donc, ça va afficher toutes les matéries. Où il y a le caractère. Sinon. Pour les cacher. On a fini notre logique. Donc, on va voir quoi? On va dire. S'il y a ça. Donc, s'il y a ça. On va prendre prof là. Donc, prof. Comprenez que prof. C'est un élément de professeur. Donc, un élément qui contient la classe de professeur. On va lui dire. Voilà. Si tu as l'intérieur. On va dire. 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 Display. Display, c'est par rapport à l'affichage. Display. On va dire. Bloc. Bloc. C'est celui qui affiche ça. C'est ça. Femercie. Point virgule. On peut ne pas dire. Il y a parlé. Il y a une partie de mes vidéos. Excusez-moi pour le plus. Alors. Sinon. Cache-nous ça. Et le code est terminé normalement. On a fini comme ça la vidéo. Normalement on a fini. Non. En fait, c'est une vidéo qui pourrait prendre peut-être 9 minutes mais 8 minutes. Mais il faut que tout le monde comprenne. Comme ça, c'est mieux. Donc. On est là. Alors. On va voir notre travail. Et on fait comme ça. Et on commence. Wow. Vous voyez un peu ce que je vois. Vous voyez. Mathématiques. Vous voyez. Si il n'y a pas de souci, il y a une affiche. Donc. En anglais. Mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et. Ici. En fait. On va. On va. On va. On va. En plus encore. Je vais. Je vais. Je vais. Je pense que c'est parce que l'élément. En fait, quand il fait comme ça. Regardez. La matière vient en bas. Je ne comprends pas d'abord. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Euh. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Si on met ici. Si on mettait. Si je ne mettais rien. On va voir ce que ça va nous faire. Voilà. Voilà. c'est plus mieux vous voyez donc c'est plus mieux ici donc si je mets en 36 ok c'est bon c'est plus mieux maintenant ici c'est plus mieux donc voilà et puis on a fini on a fini je mets FIRA oui tout ça c'est bien donc voilà on a fini le projet déjà on a fini le projet et donc vous voyez ça fait combien de lignes? 17 lignes je pourrais rapprocher la position pour me faire apprécier encore mais il faut faire un code joli comme ça voilà c'est joli comme ça donc on a fini c'est tout c'est qu'on prend l'élément on prend ce que l'utilisateur écrit dans l'input et on prend tous les éléments qui ont la classe pour finir ça on ajoute un événement qui évente l'input donc en écrivant dans l'input prend nous ce qu'il y a à l'intérieur et met ça dans la variable et met nous ça dans la variable content pour chacun des éléments qui sont ici qui contient la classe prof c'est bon alors il faut nous il faut nous matcher donc il faut voir si ce que l'utilisateur a rentré là est à l'intérieur de l'utilisateur entre là est à l'intérieur d'un et d'une matière de chaque matière qu'il vérifie pour chaque matière sinon il fait ça rapidement pour les 7 ou 8 là il fait ça rapidement si oui il ne fait rien sur lui les propriétés qui sont là avant là il laisse ça sinon maintenant si il n'y a pas l'expression que l'utilisateur entre là dans une matière il cache le convention du règlement c'est ça c'est le résumé de ce que nous avons fait ça donc en fait ce que vous allez voir parce que j'ai vu ça ça c'est sûr qu'il m'a un peu même étonné par rapport au projet bon je dirais étonné pourquoi parce que ici j'ai compris quelque chose quoi parce que quand on travaille il faut aussi comprendre ce qu'on fait pas parce que ça marche directement il faut que ce projet c'est fini regardez regardez ici c'est juste l'élément j'ai pris et il y a des tests donc quand il y a des tests là on n'a même pas besoin que je dise H4 quoi il prend directement ce qui est ici parce qu'il sait que le seul test qu'il y a ça c'est pas un test le seul test qu'il y a là c'est celui-ci je suis bien quitté du haut ici et il prend ça même si je prenais le H4 ça allait marcher aussi j'espère bien j'espère bien ça j'espère bien que ça allait marcher on va voir ça si on prenais ici là au lieu de faire son ancien professeur on prenais les H4 on prenais les H4 je pense que ça doit marcher aussi ça va marcher vous voyez c'est allé même directement selon moi selon moi ok ça ne va pas marcher je vois quelque chose déjà au fait ça ne va pas marcher je vois quelque chose j'ai pas encore essayé mais j'ai déjà vu ça en fait ça va cacher simplement ça va cacher simplement sur les images ça va pas laisser ça va pas cacher l'image quoi bon vous allez voir ça vous voyez je comprends déjà ça c'est bien que je comprends vous voyez c'est faux il prend ça et laisse le jeu maintenant vous pouvez aussi aller parce que je vois ce que vous savez bien quand même mais je pense bien qu'on pourrait faire ça et je vais dire ici là on pourrait faire parent 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 télémètre je pense bien pour résoudre le problème ouais ouais ça va machin je sais pas non seulement mais je pense avoir ça une fois comme ça des choses comme ça là ça doit marcher parent élément donc l'élément parent l'élément parent c'est le grand élément on va actualiser voilà alors ça marche ça marche quand même ça marche quand même donc vous voyez non donc on pourrait faire comme ça ça marche parent élément c'est que ça me dit que si on a ça ouais non on fait un autre projet on a trouvé des choses encore à l'intérieur si on a ça si on a ça à l'intérieur alors au lieu de prendre l'élément lui-même il faut prendre son parent le parent de l'élément h ici son parent c'est lui donc on dit qu'il faut cacher son élément et vous voyez je suis en train de voir encore autre chose qu'on peut faire quoi ça serait quand même plus révolutionnaire regardez si on faisait comme ça et vous voyez le caractère qu'on a ici là le caractère qu'on a ici là et on couleur ça ici donc ça c'est un autre projet si vous le voulez mettez ça en description donc nous voici à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez compris ça si vous n'avez pas compris mettez ça en commentaire je vais répondre et partagez la vidéo il faut qu'on explose cette vidéo je veux qu'on explose ça pour gagner beaucoup d'amis encore sur la chaîne donc la vidéo ça a pris du temps je le reconnais c'est pas si recommandé pour moi quand même mais ce que je mettrais c'est que vous comprenez c'est ça qui est important donc mettez un j'aime aussi et partagez la vidéo abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et activez la cloche de notification c'est très important pour nous pour agrandir notre communauté alors bye à la prochaine pour un nouveau fourriger encore en shavascript c'est parti merci 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 merci